Salut à vos amis Taureau, on y va pour vos prédictions d'avril 2023, on va voir un petit peu ce qui se passe, ce qui ressort au programme. Taureau, en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac, vous êtes concerné par ce tirage qui ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité, à vous, personnellement, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous cette vidéo. Taureau, on y va pour avril. Avril 2023, c'est parti pour les taureaux. Tirage du mois, avril 2023, taureau, un signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac, avril 2023. Taureau, taureau, un signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac, on y va. Taureau, taureau, un signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac, on y va. Allez, c'est parti pour votre tirage. Alors, on a quoi ? Bon, ici, on est dans une forme d'ancrage, c'est-à-dire on cherche à faire se stabiliser une situation, d'accord, d'ici l'été 2023. On se préoccupe. On se préoccupe parce qu'il y a une difficulté pour stabiliser, rendre ferme, rendre solide les fondations d'une situation de vie. Ça peut être au niveau du travail, peut-être qu'on cherche un job pérenne. Ça peut être au niveau d'une maison, la construction d'une nouvelle maison, par exemple, des travaux qui sont en cours dans cette maison. Ça peut être par rapport à un changement de lieu de vie, peut-être qu'on veut déménager et que le passage, cet entre-deux, est difficile. Mais il y a cette idée, en fait, d'ici l'été 2023, de réussir, si vous voulez, à stabiliser une forme de situation qui, le jour d'aujourd'hui, est un petit peu bancal par rapport à votre... Alors, ça peut être lié au lieu de vie, ça peut être lié à un projet que vous voulez mettre en place, que vous voulez démarrer, que vous voulez voir aboutir concrètement, sereinement. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si on se donnait une deadline et qu'on se disait, voilà, j'ai commencé à stabiliser une situation, à faire en sorte de me lancer dans un nouveau projet. Il faut qu'à partir de l'été 2023, ça, 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 ça soit terminé. Si, par exemple, je recherche un job, il faut qu'à partir de juin 2023, j'ai trouvé ce nouveau travail, que je sois bien dans mon poste, que je sois en CDI, etc. Vous voyez, il y a une forme de défi, un petit peu, qu'on se lance à soi-même, de par une inquiétude de ne pas voir une situation se concrétiser, se stabiliser vraiment. Donc, on se dit, voilà, comment ça va être d'ici cet été ? Qu'est-ce qui va se passer d'ici cet été ? Est-ce que je me donne une deadline d'ici cet été ? Il est possible aussi qu'il y ait un événement qui va arriver, si vous voulez, assez imprévu et qui pourrait retarder, justement, la stabilisation de cette situation. Et ce n'est peut-être qu'à l'été 2023 que vous verrez cette situation se retrouver en semblant de régularité, d'accord, de par son caractère instable. Là, pour moi, il y a une inquiétude qui est liée à une difficulté à rendre certaine, à rendre sûre, à rendre stable une situation de vie. On se démène, on se débat. Vous voyez, ça peut être par exemple des personnes qui ont déménagé et qui cherchent désespérément un autre appartement, mais ils n'arrivent pas à trouver vraiment ce qu'ils veulent. Donc, ils vont d'appart en appart, de location en mois à location en mois, et au bout d'un moment, ils se disent, bon, maintenant, il faut que je trouve quelque chose qui me plaît vraiment, etc. Enfin, voilà, il y a une envie de se stabiliser, si vous voulez. Mais il y a un événement imprévu qui va arriver et qui va remettre à plus tard cette stabilisation. Quand je dis à plus tard, ça va la faire reculer de quelques mois, ok ? On nous parle de quoi ? On nous parle de tout ce qui est rattaché à la maison, au foyer, à la famille, où il pourrait y avoir des blocages durant ce mois d'avril, justement à cause de cet événement qui arrive et qui viendrait retarder cette stabilisation, comme je l'ai évoqué. Après, voilà, nous, on voit qu'ici, dans ce tirage, vous avez une forme à mi-taureau, une forme de comportement très, très mûr, très, très mature, où vous vous dites, voilà, même si la situation, elle est bloquée au jour d'aujourd'hui, moi, je sais que j'arriverai à la débloquer. Il y a une confiance quand même qui est très, très importante dans vos capacités à faire face. Et là, on voit d'ailleurs que blocage, il y a eu, blocage, il va y avoir peut-être plus tard pour certains. Ce n'est pas pour tout le monde le même timing, mais voilà, le blocage va s'éteindre. Regardez, on a la neige et on a le feu. Le feu vient faire fondre la neige. Donc voilà, vous allez retrouver la joie et le bonheur, mais ça ne sera peut-être pas tout de suite, tout de suite. Vous allez mettre du temps, en fait, plus de temps que ce que vous pensiez pour stabiliser une situation, faire en sorte qu'elle soit vraiment à votre convenance et que vous n'ayez rien à vouloir y changer. On planifie, on se projette, on organise. Ici, on est dans un plan d'organisation par rapport à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Il y a cette idée de prendre de la distance. Alors peut-être c'est en lien avec à l'étranger, peut-être déménager, peut-être changer de travail à l'étranger. Mais il y a cette idée, voilà, d'essayer un petit peu de fidéliser. Il y a cette idée de fidélisation, donc d'aliénation, donc vraiment de vouloir avoir ce caractère stable et pérenne. Je m'engage, par exemple, dans mon CDI, ou je m'engage dans ce mariage, ou je m'engage dans une relation. Vous voyez, il y a cette idée, en fait, par l'engagement d'accéder à cette stabilité que vous recherchez en tant que signe de terre. Cette stabilité, soit on vous dit peut-être de prendre un petit peu de recul pour y voir plus clair par rapport à votre façon de l'attirer, cette stabilité à vous, soit cette stabilité est liée avec un départ, une distanciation peut-être à l'étranger. Peut-être que le projet dont on parle est en lien avec le fait d'aller ailleurs, poursuivre sa route ailleurs et différemment. On a quoi d'autre ? On nous parle ici d'une connexion, d'une reconnexion peut-être avec quelqu'un, au niveau sentimental, c'est possible. C'est possible que votre vie redevenant stable puisse avoir des répercussions sur une relation que vous aviez avec quelqu'un, ou que vous avez, mais qui permette à une relation de s'intensifier avec une personne, à franchir un cap supérieur en termes de proximité avec l'autre. Ça peut être ça. Après, il peut s'agir de vous avec vous-même aussi, c'est-à-dire une réconciliation avec vous-même, une fois que vous êtes engagé dans ce que vous voulez mettre en place et que vous avez de bons résultats. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on parle de deux événements distincts, c'est-à-dire vous d'un côté qui essayez de stabiliser votre situation de vie, c'est lié au lieu de vie, c'est lié à la façon de vivre, c'est lié au confort matériel et financier, et peut-être même au travail. Et une fois que cette stabilisation a lieu, elle peut-être vous permet de reprendre contact avec quelqu'un, soit qui habitait loin, soit de qui vous étiez à distance parce que peut-être que vous aviez trop les idées penchées sur votre projet et sa résolution, vous n'avez pas de temps à accorder à l'autre, par exemple, ou là, vous êtes peut-être plus disponible pour lui, une fois que tout est réglé pour lui ou elle. Et là, pour moi, voilà, il y a quand même une forme de rapprochement avec une personne, peut-être qui est à distance ou qui n'habite pas là. Mais voilà, pour moi, il y a quand même une notion d'inquiétude par rapport à une relation, d'accord ? Dans la mesure où soit on se rapproche de quelqu'un qui habite loin, c'est une relation à distance, soit le gap qu'il y a eu avec cette personne en termes de distance physique, émotionnelle, communicative, peut-être que vous vous dites, bon, maintenant, ça fait, par exemple, six mois qu'on ne s'est pas parlé, est-ce que ça vaut le coup de retenter le coup avec cette personne ? Est-ce qu'on va réussir à se rapprocher ? Vous voyez, il y a une notion de distance. Après, ça peut être aussi vous qui avez à stabiliser une situation à distance et peut-être que ça aura des répercussions par rapport à une vie sentimentale et que ça jouera sur la proximité que vous avez avec une personne. Voilà ce qu'on a, mes chers amis taureaux. On va vérifier qu'on a bien tout vu en ligne. Alors, on nous parle d'un attachement, d'un engagement, d'une fidélisation à quelqu'un et quelque chose d'un compromis, pourquoi pas, d'un terrain d'entente trouvé en vue d'accéder à un bonheur de vie. Ce bonheur de vie est lié à une situation qui serait amenée à se stabiliser de par vos efforts. En termes de projet de vie, pour moi, c'est lié à une nouvelle maison ou à un nouveau lieu de vie ou à une nouvelle configuration de vie et peut-être même un nouveau travail. Ici, on voit qu'à partir de l'été 2023, vous allez vous mettre à distance de tout ce qui a pu faire entrave à ce développement et à cette stabilisation et vous allez vous orienter, commencer à démarrer sur votre nouveau chemin de vie. Il y aura une certaine forme d'inquiétude par moment par rapport à la question du financier, visiblement. Si vous, par exemple, si vous déménagez, peut-être qu'il va vous manquer de l'argent pour faire des travaux, par exemple, que vous allez regarder à vos sous d'assez près. Après, moi, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir un événement par rapport peut-être aux finances qui retarderait la stabilisation d'une situation. Après, si ce n'est pas lié aux finances, c'est lié peut-être à une indécision sur ce que vous voulez mettre en place, mais je ne pense pas. Je pense qu'on est plus dans le matériel ici. C'est tout, mes chers amis taureaux. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez approfondir votre situation avec moi, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye !